Bien, à ce moment-là, je vais vous demander aux participants de cette table ronde, je crois très ronde, finalement, je vais vouloir me rejoindre. Joël Mécantard les a déjà présentés, je vais quand même refaire rapidement une petite petite présentation. Et puis, avant de démarrer, je voudrais partager deux ou trois idées. C'est la partie plus interactive de l'après-midi, on a beaucoup parlé, on a beaucoup expliqué, mais ce qui serait, je pense, vraiment intéressant, c'est que le micro-circule à travers quelques thèmes que vous n'hésitez pas à prendre la parole et à me le signaler. Donc, Romain Mazon, vous êtes le Mélachès de la Gazette des communes, donc vous voyez les choses d'un point de vue beaucoup plus large que simplement le RGPD, mais c'est aussi l'intérêt de cette constitution. Nicolas Boursoro, vous êtes avocat et cabinet de conseil juridique, notamment sur ces problématiques, et issu de... Nicolas Samar, vous êtes aussi conseil juridique et DPD, par ailleurs, trésorier de l'ASEDP, qui est l'association française des correspondants, qui est l'association à laquelle vous devez souscrire, si vous considérez rentrer dans ces fonctions. C'est gentil, c'est pas obligatoire. Et Daniel Boursier, vous êtes directrice de recherche au CNRS, et surtout très invité sur les problématiques de Creative Commons, pardon de dire ça en français. Ah non, c'est une marque. Coca-Cola n'est pas très difficile. D'accord, donc de Coca-Cola. Si vous permettez, je vous laisse voir. On prend un micro, on va marcher un petit peu mieux, désolé pour ceux qui ont parlé de la présentation. Donc, le RGPD, finalement, pose tant de questions qui en ouvrent. Et c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est qu'on rentre vraiment dans une nouvelle ère, dans une nouvelle problématique, sur des plans extrêmement concrets. Et c'est vraiment ce qu'on va essayer de discuter aujourd'hui, avec vous. Moi, je voudrais quand même préciser deux ou trois petits points qui me semblent importants. La première, c'est que lorsqu'on parle de données, il faut qu'on arrête de regarder les données comme des matières premières. Les données, c'est un produit déjà. Alors, quand on a une donnée, elle a été produit. D'ailleurs, Bruno Latour, qui est un philosophe assez intéressant, dit qu'on ne devrait pas les appeler données, on devrait les appeler obtenues. Ce qui est tout à fait le cas. C'est-à-dire que c'est un produit qui a un coût, c'est un produit dont on doit maîtriser le site de production, d'autant plus que le Big Data, ce genre de choses, rendent d'autant plus nécessaire l'utilisation de données massives et donc la qualité de ces données. Et c'est aussi un patrimoine qu'on doit valoriser pour l'optimiser. Le deuxième point, c'est vraiment, et de ce point de vue aussi, on parle vraiment d'enjeux vraiment très importants de démocratie, qui nous amène à repenser le territoire non plus en des termes patrimoniaux classiques. Je construis un stade, je ne sais pas si je fais ça, ça se voit les électeurs le voir, mais en termes de flux. Et donc, c'est vraiment une nouvelle dimension qui doit être abordée à travers cette problématique des données. Vous allez voir que c'est très lié aussi aux données personnelles, mais à bientôt. Parce que derrière, ce qui se joue, c'est la question de la confiance entre l'usager et son administration, entre le citoyen et ses élus. Et ça, c'est quelque chose qui est état. À partir du moment où vous avez des puissances qui ne sont pas des États, qui sont pratiquement plus puissantes que les États pour imposer leurs conditions à tout le monde. Donc, de ce point de vue-là, le RGPD, c'est un jalon qui est extrêmement intéressant, parce qu'il pose pratiquement les problèmes qu'on va se poser pour toutes les données. C'est-à-dire, si on arrive à mettre en place à travers le RGPD des méthodologies, d'une manière de gérer la donnée qui soit saine, on va pouvoir l'appliquer de manière directe à toutes les autres données qui sont produites sur le territoire. Et on sait à travers le RGPD que virtuellement, toute donnée est une donnée personnelle, quand on y pense. Mais en même temps, le RGPD met en avant les aspects paradoxaux, finalement, de la transformation numérique. On en a parlé, c'est la transparence mais la protection. Comment est-ce qu'on gère tout ça ? Mais aussi la vitesse d'adaptation. Il faut aller très vite, il faut économiser, il faut les matérialiser. Mais comment est-ce qu'on fait pour digérer ce changement ? Est-ce que c'est même possible de digérer ce changement ? Voilà, quelles sont les questions dont on va essayer de débattre aujourd'hui. Et je voudrais tout de suite demander à Nicolas, parce qu'on a plusieurs Nicolas, mais Nicolas Sautreau, de nous poser le décor sur le plan juridique à travers les très différentes obligations qui incombent aux collectivités à l'heure de l'heure. Merci. Les propos que je tiendrai ne sont pas seulement ceux d'un technicien du droit, ils sont le reflet d'un parcours universitaire, de praticien, d'élu, et qui permettra de prendre un peu de hauteur sur la situation. Comme Joël Mécampard l'a rappelé tout à l'heure, il y a une situation de tension permanente qui existe depuis désormais 40 ans entre l'exigence de transparence et l'exigence de protection des données personnelles dont les jalons ont été posés dès 1978 en France. Sur les aspects de transparence, Joël a cité la loi de 1978 sur l'accès aux documents administratifs, qu'on a dans le même registre d'exigence de motivation des décisions administratives à cette époque, et dans le même temps, les exigences de sécurité en matière de protection des données à caractère personnel, à l'époque ont permis de données nominatives, et l'institution d'une institution de contrôle. Ces institutions-là, que sont ces deux lois, ont évolué avec le temps au gré des évolutions de la société, avec une première transformation qu'on peut relever au début des années 2000 sous la conjonction de directives, une directive en matière de réutilisation des données publiques et une directive également en matière de protection des données personnelles, mais laissant la possibilité à chaque État d'adapter, puisque c'est l'essence même des directives. Aujourd'hui, le paradigme change. Prenons en compte, finalement, ce que le citoyen demande. Une demande de transparence qui équivaut, qui s'intègre plus dans une volonté de contrôler le politique et la décision administrative. Transparence qui s'inscrit également, et c'est aussi de cette manière-là que l'Union européenne a conçue, comme un moyen de développement économique, et la donnée constitue une ressource économique à ce titre. Donc, dans l'idée de transparence, on a finalement ces deux pieds, l'un qui concerne le registre de la démocratie, l'autre qui concerne le registre de la croissance et du développement de la société de l'information comme source de richesse. Je disais changement de paradigme sur deux aspects, tant sur la transparence que sur l'aspect protection des données personnelles. En matière de transparence, on a eu une succession de lois ces dernières années qui ont accéléré, que ce soit en matière de transparence de la vie publique, avec la création d'une institution dédiée, exigeant davantage de respect de l'obligation déontologique de la part des élus, avec l'obligation de déclarations d'intérêt. On a également une ouverture en matière de marché public, avec l'obligation également de rendre public un certain nombre d'informations. Et puis, on a cette loi, dont on présentait depuis un moment donné, qu'elle allait aboutir, mais il fallait encore la consacrer, qui est la loi pour une réplique numérique, qui a posé quand même un principe important, qui est qu'une information communicable est une information visible, sous réserve ensuite de différentes obligations, sous réserve que les données personnelles qu'elles contiendraient soient anonymisées, par exemple, et la publication de pouvoir intervenir pour des questions de respect de la vie privée. Et avec une articulation qui se crée avec la loi informatique et liberté, aujourd'hui, qui en examenant le Conseil constitutionnel prend en compte les modifications intervenant par le règlement européen. Et ce règlement européen change notre rapport en tant que citoyen, mais autant qu'institution, à la protection des données personnelles, vous étiez, en tant qu'institution et entreprise, dans une position, finalement, on va dire, d'attente, de retrait, dans la mesure où les seules obligations qui vous incombiaient étaient de transmettre des déclarations à la cour, d'attendre le retour de la CNIL. Et finalement, une fois que ces obligations satisfaites, chacun se considérait comme ayant réalisé sa mission. Or, aujourd'hui, très clairement, on a inversé les choses avec une logique de responsabilisation qui est de dire, par principe, il n'y a pas d'autorisation à solliciter auprès de la CNIL. On responsabilise les acteurs, vous tenez un registre, vous en assurez le suivi, on vous accompagne, que ce soit la CNIL, que ce soit par la désignation d'un délégué à la protection des données personnelles, et vous assurez le suivi de ce registre des violations de la protection des données personnelles. Voilà aujourd'hui le cadre qui est posé. Une réflexion, naturellement, qui inscrit la transparence et la protection des données personnelles en tension. Mais je pense que l'idée sous-jacente qui a été exposée tout à l'heure par nos deux, même trois intervenants, c'est de dire que, finalement, il y a une compatibilité entre les deux et si on doit la relier par un dénominateur commun, c'est l'exigence de démocratie et de liberté. Je suis un élu local, je vois un DGS, je vois un employé de... Comment est-ce que je sois pour gérer toutes ces régulations, réglementations parfois contradictoires ? Alors, première chose, ne rester pas seul. Il y a différentes manières de gérer les choses. Il y a des associations, il y a des avocats, il y a des juristes qui sont là pour vous accompagner à mesurer l'étendue de vos obligations, vous accompagner dans la mise en œuvre du RGPD, que ce soit l'établissement du registre, l'identification des données sensibles, identifier quelle est la meilleure manière d'avoir un délégué pour la protection des données. Est-ce que c'est de l'internaliser ? Est-ce que c'est de l'externaliser ? À plusieurs, d'échanger ? Voilà, si j'avais d'abord un premier conseil à donner aux élus, c'est d'une part, n'aider pas peur, et de deuxième part, soyez accompagnés. Ce qui sera intéressant, c'est justement d'avoir la parole de l'élu. Je trouve que nous avons une vidéo d'Anne Lederin, qui est une disponible de l'internet, mais surtout de la ligne d'Omban, qui est en train de lancer le projet, auquel on s'est le projet de mise en œuvre du RGPD. On rentrera ensuite dans les détails pratiques et avec les personnes. Bonjour à toutes et à tous. Je regrette vivement de ne pas être à Dijon avec vous. J'aurais aimé faire un Vann Dijon, mais c'est un petit peu compliqué. En tout cas, je tenais, et Florence Duvent-Orma également, à ce que je puisse un petit peu partager avec vous les avis, les opinions, les enjeux sur le RGPD. On a travaillé un petit peu là-dessus avec le Vann. Pour moi, le RGPD, finalement, c'est une opportunité. C'est une opportunité qui est double, à la fois pour le citoyen, puisque le RGPD, donc le Règlement européen sur la protection des données et la caractéristique personnel, a pour objectif de donner plus de droits aux citoyens, et notamment un droit de regard sur ces données, les données qui sont collectées dans les différentes structures, et notamment les collectivités territoriales. C'est également pour moi une opportunité pour les collectivités territoriales de pouvoir mieux gérer la sécurisation des données collectées sur les citoyens, et notamment mettre en place une vraie politique de sécurité numérique en relation directe avec le responsable informatique ou, pour les plus grandes villes, l'ADSC. Globalement, le 25 mai, le RGPD doit être mis en application. Cependant, la CNIL a dit à plusieurs reprises, et donc je tiens à rassurer ce qui nous attend encore bien avancer sur le sujet. ce qu'il faudra prouver à partir du 25 mai, c'est évidemment que les démarches ont été entamées pour se mettre en conformité. Le recrutement d'ADPO, la mise en œuvre totale du RGPD n'est pas exigée, heureusement pour nous, le 25 mai. Ceci dit, je regrette, malgré tout, que, comme d'habitude, les collectivités territoriales sont exemplaires, elles sont tellement, je dirais, volontaires et sérieuses dans la mise en œuvre de l'émeuglement que, généralement, on est mis à contribution en premier lieu. Je regrette, et je pense qu'on sera plusieurs élus présents dans la salle avec vous, là-bas, à le noter. Il a été dommage sur le dossier du RGPD de ne pas avoir été accompagné en amont par les services de l'État, et que, finalement, on a découvert assez tardivement ce règlement européen et qu'on a dû trouver des solutions pour le mettre en œuvre un petit peu livré à nous-mêmes et tout seuls. Ça, c'est un petit peu votre état, nous sommes d'autres projets futurs, nous, et en tout cas moi, le message que je passerai, c'est si possible, à l'État de pouvoir nous accompagner et de ne pas nous laisser livrer à nous-mêmes. Alors, les élus et les collectivités sont des structures qui s'adaptent très vite, qui sont plutôt volontaires pour se mettre en conformité, nous le prouvons en ce moment avec la mise en œuvre du RGBD, et qui, finalement, deviennent moteurs et exemplaires dans l'application du RGBD qui devra toucher toutes les structures, je le rappelle, de la société, que ce soit les PME, PMI, les associations, l'administration publique. nous aurons été les premiers, nous les collectivités du RGBD, à le mettre en œuvre et donc, à ce titre, je pense que ça devrait être reconnu à ce niveau-là de notre engagement à la fois volontaire mais aussi financier puisque ça a des conséquences. Une des conséquences de la mise en œuvre du RGBD est notamment les incidences sur la gouvernance de nos collectivités qui n'est pas neutre. Alors, à mes collègues qui sont là et qui m'écoutent, que ce soit à la fois les élus locaux de toute la France mais aussi les services qui travaillent sur ces collectivités, il faut, à mon avis, avoir un petit, quelques réflexes pour que le RGBD qui est en œuvre se fasse au mieux. Le premier, c'est de penser transversalité. Il faut absolument que la protection des domaines à caractère personnel concerne tous les services d'une collectivité locale et pas seulement en faire un sujet et ce sera mon deuxième conseil, ne pas faire du RGBD un sujet informatique. Donc, transversalité, ce qui veut dire que le service informatique fait partie du projet RGBD mais n'est pas le seul à porter de l'RGBD. Toutes les directions, tous les services sont concernés, que ce soit le CCAS, que ce soit les ressources humaines, l'urbanisme, tous les services d'une collectivité sont concernés. L'informatique n'est qu'un acteur parmi d'autres et un moyen pour faciliter la mise en œuvre peut-être du RGBD. Ensuite, je pense, troisième conseil, c'est de monter le RGBD au niveau le plus haut de la hiérarchie de la collectivité, c'est-à-dire au niveau du secrétaire général ou du directeur général des services. Pourquoi ? Puisque ça donne une responsabilité qui est réelle, le RGBD a des conséquences très très fortes sur la responsabilité pénale du maire et du DGS, le fait de monter le plus haut niveau de la hiérarchie fait que tous les services mesurent l'enjeu et ça devient finalement une responsabilité pleine et entière du secrétaire général ou du DGS. Enfin, le quatrième conseil que j'aimerais par expérience sur le RGBD, c'est de ne pas avoir peur d'en parler et de solliciter, d'interroger l'intercommunalité puisque finalement le RGBD peut facilement prendre moins d'ampleur, avoir moins d'impact sur une collectivité locale comme une commune, notamment une petite commune, si elle est partagée avec l'intercommunalité. Et donc, il ne faut pas avoir peur d'en parler au DSI, au DGS, au président de l'intercommunalité en disant « Moi, je suis une petite commune, je ne sais pas comment gérer l'ARGBD. » Ça permet de mutualiser les moyens et finalement de réduire les coûts, ce qui est quand même l'objectif final vu les finances dont nous disposons pour la mise en œuvre de ce règlement européen. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Et ensuite, bien entendu, moi je ne suis pas avec vous, mais par la pensée j'y suis, le 25 mai à Dijon, l'idée c'est au-delà finalement des débuts de la mise en œuvre du RGBD, c'est de penser à faire un bilan où est-ce qu'on en est de cette mise en œuvre et puis surtout des incidences, des conséquences puisque vu Internet est là aussi pour vous accompagner et vous conseiller dans la mise en œuvre et la mise en conformité de nos collectivités face au RGBD. Je vous souhaite une très bonne réunion à Dijon, j'aurai énormément réuni d'être avec vous et je suis par la pensée et je vous souhaite une bonne réunion de travail. À bientôt ! Bonjour à toutes et à tous, je veux pas ? Alors Nicolas, comment est-ce que vous, vous êtes praticien de l'Université TV, comment est-ce que vous réagissez à ce que tu veux dire, Anne, comment se passe ces projets, c'est quoi la brûlée ? Alors il y a la brûlée et il y a le juriste aussi. Quand j'entends, on nous a pas prévenu le règlement européen, on va faire quand même une petite historique qui a été faite par Jouel tout à l'heure. Donc en 1974, on a un joueur et l'Élysse du monde qui révèle un projet qui s'appelle Saint-Paris qui est le fait d'interconnecter tous les fichiers publics avec le meilleur des identifiants franco-français, le NIR. Quatre ans plus tard, on a la loi informatique de liberté, non pas la première loi au monde générique de protection des données à caractère national, la deuxième, puisque les Allemands nous ont précédé d'un an, mais la première avec une autorité administrative indépendante chargée du contrôle, du respect de cette loi. Alors, en 1995, on a une directive européenne de protection, la loi informatique de liberté est modifiée pour la transposer en 2004, et il y a presque 10 ans, les travaux de la Commission européenne de révision de cette directive ont commencé. Ce qui veut dire que ce règlement sont faits, les praticiens, ça fait 8 ans qu'on l'attend. Nous, on est sur les starting blocks. Donc, on ne peut pas dire qu'on est au courant depuis les mises à jour sur mon smartphone le 24 mai. Oui, mais collectif qu'on peut être. À la limite, c'est quoi que déjà que les gens-là qui sont tous d'ailleurs panés au moment où la loi a été votée ? Alors, pourquoi on fait mal ? Non, mais voilà, il y a quand même un contexte à remettre, et c'est vrai aussi pour le privé, c'est pas... Et on parle de changement de paradigme qu'il n'y a pas de révolution puisqu'en fait, les principes du règlement européen existent depuis 40 ans. Donc, en fait, ça fait 40 ans entreprise privée ou collectivité qu'on aurait dû mettre en place des règles de gouvernance pour respecter ces principes. Alors, pourquoi aujourd'hui, et encore une fois aussi bien dans le privé que dans le public, on compte plus au sérieux cette réglementation ? Effectivement, il y a le premier changement de paradigme, c'est le bâton. Et puis, il y a aussi une philosophie du texte qui a été précisé par Nicolas tout à l'heure, c'est qu'on considère qu'en tant que chef d'entreprise ou en tant que maire, je suis en mon père de famille responsable et donc, la responsabilisation repose sur le principe, alors je vais devoir également envoyer un terme anglais parce que la fonction française de responsabilisation n'est pas très juste et précise, de l'accountability, c'est-à-dire la capacité de démontrer par la documentation que l'on a tout fait pour être conforme. Et c'est ça le grand changement de paradigme de ce règlement européen. Effectivement, avant, on considérait que une fois qu'on avait fait cette formalité auprès de la CNIL, on avait décrit son traitement et vu qu'on avait décrit, on s'était posé deux, trois questions de conformité et on était conforme et on oubliait sa déclaration et l'avis du traitement qui vit, qui se modifie et qui parfois même disparaît. Et donc, pour revenir dans le pratico-pratique, eh bien aujourd'hui, la première chose à faire, c'est de nommer un pilote. Alors le pilote, en collectivité locale, c'est facile, il est obligatoire. Depuis minuit, vous devez avoir désigné un délégué à la protection des données auprès de la CNIL. Ça prend cinq minutes sur le site de la CNIL. Ça, c'est du pratico-pratique. C'est déjà fait ? N'hésitez pas à intervenir. Après, ce DPO, il faut qu'il ait la compétence en se formant ou en s'appuyant sur de la mutualisation au niveau de la communauté d'agglomération, au niveau d'un CIMA, au niveau peut-être du CDG, du centre de gestion qui a mis en place un service de DPO externe mutualisé. Donc en fait, trouver une tête de réseau dans votre région, dans votre territoire qui peut changer d'un territoire à l'autre. Et ensuite, il y a des experts comme nous, extérieurs, soit juristes, conseils, avocats, mais également associatifs avec la CNIL, qui est donc l'association française des correspondants de Nécorce-Nem, où je suis administrateur. Une fois que vous avez nommé ce chef d'orchestre, qu'il soit interne ou externe, mutualisé ou non, il y a un prix de dérouler une mécanique qui, en somme, est une mécanique de qualité. Donc pour les matériaux, c'est quoi ? C'est de savoir quelles sont les données que je collecte et que je traite chez moi. Et donc c'est le fameux registre, on appelle le règlement, on appelle ça le registre des activités de traitement. Et donc c'est pas un recueil, un sanctuaire, c'est bien un outil dynamique qui va vous permettre de connaître les flux de données que vous avez chez vous et de mettre en place des actions de mise en conformité au fil de l'eau. Et voilà, le deuxième grand changement de paradigme, c'est en fait la mise en place d'une gouvernance avec un vrai chef d'orchestre. Et je rejoins les propos de la mère de Vannes, c'est un sujet transverse. C'est pas un sujet pour les juristes à 100%. C'est pas un sujet pour les informaticiens à 100%. C'est un sujet qui concerne toute la collectivité, tous les services de la collectivité. Et donc le chef d'orchestre doit être capable de communiquer, d'évangéliser et d'accorder les violents de tous les services et les directions. Moi je voudrais poser la question, est-ce que, est-ce qui a démarré ou participe à un projet RGPD ou a commencé à regarder le sujet parmi vous ? N'hésitez pas à lever la main. Commencez à regarder. Commencez à regarder, voilà. Vous êtes là un peu. Est-ce que voilà, c'est que vous avez commencé à regarder. Ah oui ? Est-ce que ça vous semble parmi ceux qui ne m'ont pas regardé de manière générale, est-ce que ça vous semble quelque chose de totalement insurmontable, encore une complexité de plus qui nous tombe sur le coin de la figure ou est-ce que vous dites bon, on va le faire, ça va compliquer ? C'est la loi. C'est la loi, d'accord. Enfin, il y a beaucoup de choses que la loi demande de faire, je ne comprends pas. D'autres remarques ? Oui ? Le site et le général propose en fait on est en attente en Haute-Saône aussi. Ce qu'il y a là, c'est que le CDG 21 a envoyé une proposition, enfin, la structure de mutualisation a envoyé une proposition de partage avec le CD 54, c'est ça ? CDG. CDG. Haute-Saône avec le CDG 54, pareil. Mais si on est là, j'ai envie de vous dire qu'on s'en préoccupe et que la loi arrive. Moi, je suis président des maires rôles de Haute-Saône, ça a été bien précisé au départ. Les métropoles, elles sont prêtes, elles sont les techniciens, pas nous. Donc nous, ce qu'on a besoin, c'est la liste de ce qu'on doit faire, de ce qu'on ne doit pas faire, de ce qu'on faisait jusqu'alors et qu'on ne peut plus faire. C'est la liste des données qu'on a sous le coude et qu'on doit faire disparaître. C'est peu à bas. Voilà, c'est de ça qu'on a besoin. Toutes les communes rurales sont démunies par rapport à ça. On entend plein de généralités, merci à vous tous, mais à un moment donné, il faut qu'on rentre dans le concret. Et une fois de plus, ces lois, c'est les mêmes pour Paris, pour les métropoles et pour les communes de 100 habitants. Et on n'est pas prêt, on a envie de le faire, mais on n'est pas prêt. On a besoin de choses claires, nettes, écrites, précises. Voilà, point. Vous avez le site, je me permets d'intervenir. Alors, excusez-moi, il faudrait du gros, notamment pour l'enregistrement, parce que sinon, les amis m'attendront ultérieurement. Après, j'ai la voix qui porte. Alors, tiens. Je me permets, pour ce qui est, en tout cas, des obligations que vous dévoilez, c'était à l'évois-jeuner, donc j'interviens tout à l'heure sur les portes du livre, je vais se le présenter. Vous avez le site de la CNIL. Le site de la CNIL, il ne faut pas hésiter à aller dessus. C'est une mine d'informations. Il y a énormément d'informations sur les obligations liées pour les collectivités, aussi pour les entreprises. Et vous verrez un certain nombre d'outils qui vous sont mis à disposition, et notamment, quelque chose qui va certainement être évoquée, c'est le registre des traitements des données personnelles. C'est la pierre régulaire du RGPD, c'est-à-dire que vous devez cartographier l'intégralité de vos données personnelles. Et vous verrez que vous avez des exemples de ces registres à tenir compte. Ce sont des fichiers Excel. Il n'y a rien de compliqué. Tout le monde s'est utilisé plus ou moins Excel. Et vous allez simplement, effectivement, à cartographier les données. Ça prend du temps. Mais vous avez quelques outils qui vous sont offerts sur la CNIL. Alors après, je sais bien, si on ne vous l'oublie pas, vous ne pouvez pas le savoir. Mais n'hésitez pas à aller sur le site de la CNIL. Est-ce que vous avez remarques sur comment vous faites l'aide de l'aide de l'aide ? Oui, alors, moi, j'ai ma casquette à l'aide de CQ. J'ai aussi une casquette de service de dépôt extérieur mutualisé et d'éditeur d'une solution contenue en leur registre. Il existe une dizaine de solutions en Europe sur le sujet. et un registre en mode logiciel. L'avantage par rapport à un fichier Excel, c'est que vous avez une garantie de l'intégrité des traitements que vous avez cartographié, une garantie du suivi des modifications que vous allez effectuer sur ces traitements. Et vous avez une gestion du workflow de toutes les tâches de mise en conformité. Et donc, vous avez un outil de gouvernance qui, à la fois, va centraliser toutes vos documentations puisque pour chaque traitement, vous allez lier les contrats de sous-traitance, vous allez lier les formulaires de collecte des données, leur conformité ou non. Et en cas de contrôle de l'autorité, vous allez avoir un outil qui centralise votre documentation. On retrouve le principe d'accountabilité et en même temps des outils collaboratifs où vous allez avoir des différents profits pour pouvoir vous y collecter de manière sécurisée. Donc, il existe des outils spécialisés dans la mise en conformité et surtout la gouvernance dans cette conformité. question intéressante que vous posiez, monsieur, c'est vraiment le fait que l'État y va et pas que là-dessus à la tête de vapeur. Localement, comment est-ce qu'on suit, comment est-ce qu'on fait pour amortir tout ça ? Romain, comment est-ce qu'on fait que vous disiez à la suite ? Oui, merci. De ma position d'observateur, de journaliste, effectivement, ce qu'on voit, et en ce sens, l'élu de Vannes avait à la fois raison et tort, c'est que, d'une part, en pratique, tout le monde est informé et l'information a été donnée de cette transformation. Ça, c'est vrai, l'État a communiqué la CNIL, a communiqué... Il y a une structure qui est en place entre l'État et les collectivités qui s'appelle Décante, et c'est le programme de développement concerté d'une administration numérique territoriale où les services de l'État et les associations d'élus échangent sur le programme numérique des années à venir. Donc là, il y a un agenda de 2018-2020 qui prévoit toutes les évolutions numériques à conduire entre l'État qui veut absolument numériser son administration pour se défaire d'un maximum de tâches dont beaucoup vont reposer sur les collectivités. Et dedans, il y a plein de données. Et dedans, évidemment, il y a plein de données. Et ensuite, ce programme-là, il est extrêmement riche et tout tombe en 2018 parce que le 25 mai, là, vous êtes plusieurs à dire que vous vous mettez à réfléchir sur le RGPD, mais en réalité, ça entre en vigueur aujourd'hui. Donc vous devez déjà être en place au 27 mai. Mais ça va être suivi en octobre de l'obligation pour toutes les collectivités de plus de 3 700 habitants d'ouvrir leurs données publiques puisque l'Open Data devient obligatoire en 1er octobre. dans la fumée, il y a l'obligation de l'Open Data spécifique au marché public. Vous avez en parallèle pour le mois d'octobre aussi la dématérialisation des marchés publics et au mois de novembre la dématérialisation de l'urbanisme. Et évidemment, tout ça, c'est un fondant qui est colossal pour les collectivités locales et évidemment pour les plus petites collectivités locales qui n'ont pas les moyens ni de simplement recevoir l'information et encore moins de la traiter et de la mettre en oeuvre à leur propre niveau. Et du coup, c'est une question qu'on peut se poser, c'est comment on fait pour mettre en place de tels programmes qui vont en réalité impacter des niveaux de collectivité tellement différents parce qu'il y a 40 000 structures publiques en réalité qui doivent mettre en oeuvre ce genre de mesures avec un secret nage numérique uniquement et puis les élus qui sont autour ou très peu d'équipes. Alors là, se pose la question des mutualisations. Les centres de gestion sur le RGPD, certains ont commencé à se porter candidats pour offrir une mutualisation mais pas tous. Les intercommunalités devraient jouer ce rôle de mutualisation de telles tâches numériques parce que pourquoi chaque commune membre d'une interco devrait reproduire les mêmes actions qui en fait pourraient être mutualisées au niveau de l'intercommunalité. Et puis, je voudrais peut-être ajouter un élément qu'on n'a pas encore évoqué. On parle du RGPD avec les données personnelles traitées en provenance des usagers, de vos administrés, mais n'oubliez pas vos agents parce que les données personnelles de vos agents, elles rentrent évidemment dans le cadre du RGPD. Et on a publié un article sur le site de la RGPD commune hier, qui doit encore être à la ligne du site, où on a enquêté sur ce volet RH du RGPD et on se rend compte qu'il est très rarement pris en compte, mais vraiment très rarement pris en compte. Et c'est d'autant plus important que là, on n'est pas simplement dans une relation avec des citoyens finalement qui est assez habituel, mais en termes de management, ça change la relation de ce qui est l'employeur avec ses agents et les agents qui sont en droit de demander communication dans toutes leurs informations. Donc, culturellement, ça change beaucoup de choses ce volet à la fin de l'heure. Excusez-moi, on n'en finira pas de faire des remarques. C'est là, une fois de plus, c'est une loi qui ne nous oblige pas, mais qui nous fait comprendre que la mutualisation avec la communauté commune, c'est drôlement bien, on ne place pas. Et on est en plein dedans. Tous les schémas sont comme ça en France. Vous prenez, excusez-moi, je donne un autre exemple. On combat actuellement sur le transfert obligatoire de compétences au assainissement. Ça fait des années que les maires se sont organisées pour ça. Mais aujourd'hui, on nous dit, si c'est la commune qui porte le projet, il n'y a plus d'agence de l'eau, vous êtes plus. Il faut passer par la communauté commune. C'est tout comme ça. Et nous, on est vente-boue contre ça, aujourd'hui. On se rend compte que les communes veulent quitter une communauté commune pour aller danser d'un côté ou une communauté d'un côté, c'est pareil. C'est toute la ruralité qui est mise à mal à travers toutes ces lois. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est comme ça. Et ça va remonter les 30 000 communes de France qui ont moins de 3 500 habitants et qui ne sont pas assez considérées à tout moment de l'année. Vous allez dire et je ne suis pas du tout un responsable plus peut-être que je ne m'en rends pas un responsable. Moi, je suis non plus responsable politique. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on est d'accord avec ce que vient de dire Jean-Paul, qu'il y a une forme de centralisation accélérée avec le numérique depuis maintenant une bonne dizaine d'années et qu'elle est au mépris, mais un mépris involontaire, bien sûr, je ne vais accuser personne, mais c'est une sorte d'organisation, de volonté d'aller vite, de modernisation, mais sans prendre en compte du tout ces spécificités. et je pense que d'ailleurs les petites communes pourraient être celles qui aillent, on va le trouver ensemble, qui vont le plus vite sur ce sujet-là parce que c'est peut-être vous qui êtes capable de le faire avec un peu de coordination, de mutualisation, pas nécessairement intercommunale parce qu'en fait c'est des mutualisations moyennes qui peuvent se passer à des échelles différentes comme vous l'avez fait pour les sites de ville avec, vous savez faire avec vos associations, etc. Donc je pense qu'il faut montrer au contraire que pour vous c'est peut-être encore plus simple d'autant plus que les agriculteurs si je me permets de s'associer la ruralité à l'agriculture parce que je sais que ce serait une erreur et je la connais bien mais malgré tout pour les agriculteurs la question est posée aussi quant à des droits, etc. Et donc ils vont avoir besoin de beaucoup d'aide et ils vont intercoller pour révoablement les collectivités aussi. Parce que c'est devenu comme une logique de service public cette histoire. Juste pour peut-être redire sur les aspects propres d'implémentation du RGPD et Nicolas, je l'ai bien intervenu comme je le souhaitais, il ne faut pas quand même qu'une bonne partie des obligations du RGPD sont quand même atténuées par la réglementation et par le fait que c'est l'accomplissement de mission du service public et donc les obligations ne sont pas aussi importantes qu'elles ne seraient pour les entreprises à part des organisations privées et que l'autre part l'ACMI a mis en place des espèces de proformas sur les grandes fonctions ce qui fait qu'il n'y a pas même toute une grande partie des processus classiques des administrations et des mairies qui vont être un peu automatisés d'une certaine manière. l'intérêt d'un point de vue politique ne va pas être tellement de se battre sur ces aspects-là mais plutôt de faire vivre justement et c'est la deuxième partie du débat de la valorisation des données qu'on génère sur le territoire mutualiser des procédures et de la conformité ce n'est pas très passionnant fondamentalement ce qui est plus intéressant c'est de voir comment est-ce que vous impropiez les données comment est-ce que vous les utilisez pour faire vivre votre territoire que je disais tout à l'heure alors effectivement lorsqu'on n'a rien fait depuis 40 ans le travail était énorme mais lorsque vous commencez votre cartographie vous vous rendez compte aujourd'hui la différence qu'on voit entre les audits informatiques-libertés qu'on faisait il y a quelques années et les audits RGPD qu'on fait depuis 2 ans qu'on fait depuis 2 ans et bien c'est qu'on gagne en performance dans l'entreprise ou dans la collectivité je vais vous donner un exemple très simple lorsqu'avec le RGPD avec tous les partenaires des partenaires sectoriels vous faites des échanges non sécurisés avec des mails avec des pièces jointes non sécurisées avec des fiches Excel avec X colonnes de données à caractère personnel et que vous passez via des plateformes sécurisées qui ne vous coûtent pas plus cher et bien vous pouvez arriver dans certains je pense à une structure de 200 salariés et bien vous gagnez sur une personne en charge de 100 partenaires sectoriels vous gagnez 2 jours par mois plein en changeant des process donc vous sécurisez vos données vous diminuez les risques juridiques et vous gagnez 2 jours par mois sur un profil utilisateur et si vous démultipliez ça dans différents secteurs et bien en fait l'argent que vous allez investir dans la mise en conformité il faut voir que c'est encore une fois transverse comme le disait le maire de Vannes c'est transverse et on est dans un processus qualité merci des remarques questions juste avant de parler d'ouverture des données qui est quand même le sujet qui se profile derrière tout ça il y a un aspect aussi qui est très important qui est l'aspect de la de la pédagogie qu'on va faire autour de tous ces sujets et c'est d'ailleurs ce qu'on essaye de faire un petit peu aujourd'hui c'est à dire que pour que vous puissiez être pour que le responsable puisque le maire et le DGS vont être responsables il finit même pénalement du respect de cette réglementation il dépend complètement des gens qui sont du métier qui sont sur le terrain c'est à dire qu'il faut vraiment penser à sensibiliser tout le monde dans votre organisation pourquoi ? parce que si jamais un incident se produit une fuite de données se produit le maire le DGS vont être responsables mais si la personne qui est en charge qui a causé cette fuite n'est même pas au courant elle ne va pas pouvoir la notifier et va donc mettre tout le monde en danger donc il est vraiment important de communiquer le plus largement possible autour de cette de cette réglementation pour terminer et je voudrais passer la parole à Daniel Boursier parce que ce qui nous semble c'est que derrière tout ça on parle beaucoup de données personnelles tout ça c'est moi 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 mais est-ce que c'est réellement le sujet est-ce qu'on parle d'abord est-ce que la notion est-ce qu'on est propriétaire de ces données c'est pas du tout évident je ne suis pas propriétaire de mon ADN par exemple et d'autre part de ce dont on parle c'est de collectivité et de partage de biens communs et il y a une dimension qui est absolument très très importante qu'il faut aborder merci merci beaucoup de laisser la parole donc moi je voulais dire en fait trois mots parce que je crois qu'un certain nombre de choses ont été dites enfin je reviens sur le LJPD parce que je trouve que c'est pas un hasard si actuellement enfin j'ai vu ce matin dans les kiosques quand j'attendais le train il n'y a pas un journal qui n'a pas parlé de ce LJPD moi je me demande dans tous les textes qui sont sortis depuis un certain nombre d'années je ne vois pas un texte qui est suscité alors au niveau français mais aussi au niveau européen autant d'émotions et je trouve que c'est quand même très intéressant que tout d'un coup il y a une prise de conscience où tout le monde se plaint d'une sorte d'impuissance démocratique mais là ce qui est très intéressant c'est que ce texte qui a effectivement fait l'objet de toute une élaboration avec plusieurs étapes moi je dirais qu'effectivement il y a ça pari mais bien enfin en 70 le premier texte c'était quand même en Allemagne le Parlement de Haïs en 70 le premier texte sur la vie privée c'est quand même intéressant de voir que tout ce processus ça fait donc à peu près 50 ans et on arrive donc aujourd'hui donc alors mon premier point c'est effectivement enfin d'ailleurs j'ai retrouvé dans ma bibliothèque le rapport de Bréban que tout le monde je pense connaît un peu je pense que je le connais qui a quand même été là aussi très très pionnier dans cette affaire parce que c'est vrai qu'on a tendance à techniciser je vois cette question je ne suis pas sûre que ce soit une vraie question technique et même juridique c'est une question politique quand même Bréban rapport au Conseil d'État en 1978 a pratiquement je relisais ces textes pratiquement tout est encore valable et notamment quelque chose qui m'a absolument intéressée c'est que déjà il avait saisi l'idée qu'il y avait une différence entre la vie privée et les données personnelles et ça juste cette question là me paraît extrêmement intéressante nous sommes passés effectivement dans la société de l'information la vie privée c'est un article du code civil c'est un élément de la charte européenne c'est effectivement la convention 108 etc mais là on est dans le monde de l'information on est passé quand même de l'intimité aux données personnelles et ce qu'il disait Guy Bréban c'est que les données personnelles c'est un sujet beaucoup plus large encore que la vie privée alors c'est quand même intéressant de le noter juste pour arriver au deuxième point enfin et puis bravo bravo pour toutes ces raisons je pense que c'est vraiment un texte dont on doit se saisir en tant que citoyen et pas seulement au niveau des communes en se demandant si vraiment en suspectant éventuellement que nos données puissent être traitées moi franchement je vous dis je crois pas que ça soit un texte réellement qui soit adressé aux collectivités locales savez-vous quand même ce texte la grande stratégie le grand but de ce texte c'est de viser les GAFAM et je crois que nous on souffre tous ici pas d'être fliqués par nos communes on souffre tous d'être littéralement piratés dépossédés de nos données par le marché ce n'est donc pas l'état qui est le principal visé et c'est encore moins je pense les collectivités territoriales ce sont effectivement par ce texte il y a une stratégie au niveau européen qui s'est mise en place comment attaquer vraiment ce scandale de la privatisation et de la marchandisation de nos données sans qu'on puisse rien y faire et bien ce texte c'est quand même une réponse on verra parce qu'il y a beaucoup aussi il faut critiquer ce texte ce texte n'est pas seulement un mode d'emploi un guide pour les organisations publiques c'est aussi finalement est-ce qu'on va en rester là moi par exemple il y a une question et ça sera mon troisième point alors demain on a dit on va laisser une période de latence alors Isabelle Fabien-Rotin a dit il y a quelques jours ne vous inquiétez pas avant le 1er janvier 2019 il n'y aura pas de de contrôle de l'acné bon enfin je pense que c'est pas vraiment la question il y en aura et moi je vais vous dire j'espère qu'il y en aura parce que c'est pas un texte qui là aussi doivent être suivis à la lettre comme des enfants on applique des textes c'est une opportunité je crois que ce texte est proactif d'ailleurs je vous en donne un exemple une association que je connais bien qui s'appelle la quadrature du net vient actuellement de recueillir 10 000 signatures pour justement mettre en application ce texte pas au niveau de nos organisations mais au niveau de la façon dont les citoyens vont pouvoir contrôler si effectivement il y a un changement depuis cette loi et ça ça me paraît être le point fondamental les citoyens doivent être au courant maintenant qu'il y a un texte et qu'ils peuvent faire un recours ce qu'on appelle les textes les group actions enfin bon de faire un recours collectif et justement ce qui est en vue par la quadrature du net c'est de recueillir actuellement le maximum je vous dis des citoyens qui vont essayer de voir s'ils peuvent avoir une liste des données qui sont traitées par les différentes les différentes sociétés qui travaillent sur le net en marketing etc donc ça ça me paraît important ça me paraît important aussi du point de vue des collectivités locales pas seulement la compliance comme on dit en anglais c'est-à-dire se conformer à mais surtout prendre la loi comme un actif qu'on doit faire vivre tant qu'il n'y aura pas de jurisprudence à ce texte ce texte on ne saura pas comment il sera interprété donc en fait on a intérêt à effectivement diffuser les collectivités je pense que c'est d'elles on attend ça c'est la mobilisation aussi pour essayer d'arrêter cette invasion de nos vies privées au niveau des sociétés privées essentiellement de marketing Merci le débat avance on va malheureusement devoir conclure mais moi je voudrais demander un mot à chacun sur ce sujet-là c'est-à-dire les classes action dont on vient de parler les actions collectives ça peut mettre une institution au tapis c'est-à-dire que vous avez un euro de dommage d'intérêt pour une organisation vous avez un million de gens qui le demandent c'est un million à payer donc c'est un sujet qui est un sujet qui peut être un peu chaud faut-il communiquer et gérer dans une organisation ce projet est communiqué vis-à-vis des usagers par exemple à l'approche des municipales faut-il le faire faut-il pas le faire c'est aussi un sujet de politique de ce point de vue-là et je voudrais juste avoir votre point de vue tout à fait personnel en conclusion à chacun de ces oui pas facile oui 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 je pense qu'il faut le faire moi ce qui me semble c'est que jusqu'à présent les collectivités ont vu ces sujets-là à travers l'informatique et pas assez à travers la dimension politique qu'ils portent et que les agents et les élus doivent vraiment se mettre à appréhender ces sujets-là dans leur dimension politique c'est pas technique et c'est pas un problème d'intercommunalité d'une commune qui abandonnerait sa compétence à une intercommunalité il faut que le personnel public politique qui défend notre intérêt général s'approprie ces sujets-là et prenne des positions politiques je crois que finalement Daniel Boursier a prononcé le mot-clé de cette journée c'est le mot politique je crois que ce mot-là il est au cœur de la réflexion sur la transparence et la protection des données personnelles communiquer oui c'est pas seulement un choix je crois que c'est une nécessité ne serait-ce au moins pour en tant qu'élu évoquer le sujet avec vos citoyens avoir une démarche honnête sur l'engagement du processus certainement qu'on vous reprochera de ne pas aller assez vite mais ayez au moins cette démarche de transparence d'honnêteté dans l'état d'avancement de la réflexion ça ça ne vous sera pas reproché je vais faire un peu pieux peut-être c'est de réussir enfin la mutualisation en fonction des têtes de réseau appropriées à vos territoires avec une démarche qualité en faisant l'inventaire de vos données en ayant cette démarche transverse au sein de vos services et des différentes structures c'est là où vous allez être en capacité de gagner en performance et surtout en sécurité de votre système d'information dans lequel existent notamment les données à caractère personnel de vos agents et des administrés le mot de la fin Daniel je conseillerais sinon de lire ce qu'on appelle les conditions générales d'utilisation vous savez les petits textes que personne ne lit et que tout le monde tout le monde cliquait très vite pour accéder je vous signale quand même que moi j'ai observé sur un certain nombre du site actuellement que théoriquement vous êtes libre ou pas de cliquer ou pas cliquer sauf qu'à un moment donné si vous ne cliquez pas par exemple la demande à vous êtes sur Facebook mais vous engagez enfin vous acceptez que vos données soient partagées par Instagram etc. à quelques collègues de Facebook et bien si vous cliquez non vous n'avez pas accès à des choses oui oui d'accord mais je veux dire qu'on est vraiment dans une situation où on nous met en face une situation où on nous demande de choisir alors que déjà tout a été fait alors moi ce que je vous demande c'est vraiment de tenir compte du fait que maintenant vous allez pouvoir exiger que tout soit transparent j'aime bien ce mot je pense que et que vous allez vous même demander ou refuser ou demander en tout cas agir pour qu'on sache réellement quelles sont les données qui sont utilisées et éventuellement comme vous le savez maintenant vous avez un droit de portabilité c'est-à-dire que vous avez un portefeuille de données et c'est un élément très intéressant de la loi c'est-à-dire que vous pouvez changer d'opérateur de fournisseur d'accès etc. donc moi ma seule idée clairement c'est d'essayer de vous emparer de la loi soit par des formations soit par je ne sais pas des cours je crois que les facs de droit doivent être extrêmement vigilantes pas seulement apprendre le droit administratif donc la rébarra et les compagnies mais maintenant être vraiment à la page voilà il y a une chère Smart City qui peut présenter la parole à la salle M. Anjoune M. Anjoune était là avant je suis désolé pardon oui moi je suis sociologue et je voulais dire que nous avons pour l'instant ce qui concerne l'ouverture des données publiques et le traitement des données personnelles ce que nous avons évoqué ce sont les données littérales mais ce n'est que le haut de l'ellisberg en dessous vous avez la partie cachée le code souvent propriétaire et qu'il faudrait transformer en open source et puis encore plus caché encore vous avez les algorithmes mathématiques et notamment qui interviennent dans les décisions financières et qui interviennent aussi dans l'intelligence artificielle donc là il y a encore beaucoup de travail à faire la loi adresse ça en partie à travers les traitements automatisés mais alors là on pourrait y passer parce qu'on a le reste de l'après-midi justement le règlement sanctuarise consacre plutôt la doctrine de l'actime dans la matière c'est le droit d'avoir un humain après la décision de l'algorithme vous savez que quand vous allez avoir votre banquier pour un prêt votre agent ne fait que remplir des chamblants et l'algorithme de la maison mère vous donne la première réponse oui ou non pour le prêt et la deuxième réponse c'est encore l'algorithme qui la donne c'est le niveau du taux que vous allez avoir et enfin vous pouvez discuter avec le banquier qui est en face de vous dernière intervention oui alors effectivement les facultés de droit d'abord s'intéressent au numérique et au droit appliqué au numérique on connait les notions de smart contrat on commence à appréhender en droit les blockchains les algorithmes etc donc ça il y a quand même des spécialistes de droit et notamment en droit privé pas seulement en droit public qui travaillent sur la question il se trouve qu'à Dijon on va pousser un petit cocorico même si c'est peut-être celui d'un poussin pour le moment et non pas d'un coq on est entré en relation à l'occasion de la création de Dijon Métropole en smart city la transformation en relation avec Dijon Métropole avec le groupement d'entreprises qui participent à Dijon donc je ne vais pas toutes les citer mais Guig notamment en tête de file et puis se sont agrégés Enedis Keolis enfin bref tous les acteurs de Dijon Métropole qui s'intéressent à un projet qu'on porte à la faculté de droit je suis le porteur mais il y a des coporteurs avec moi et qui est de créer donc une collaboration autour de deux axes un axe formation précisément axe formation d'un niveau de M2 master 2 donc bac plus 5 parce que on va précisément essayer et ça rejoint un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure de former les cadres ceux qui sont à la tête et aux responsabilités de sorte que par une sorte de ruissellement hiérarchique les bonnes pratiques puissent se développer de manière cohérente ce que disait la maire de Vannes un axe formation qui est pluridisciplinaire et là aussi on a fait l'analyse que vous avez faite tout à l'heure qui est de dire qu'il ne faut surtout pas laisser aux informaticiens c'est à dire aux techniciens on va dire le soin de gérer même si c'est un terme que je déteste mais de traiter de manière on va dire régalienne les données personnelles il faut que ce soit l'affaire de tous l'affaire de tous l'affaire des juristes bien sûr mais l'affaire des sociologues l'affaire des politistes l'affaire des citoyens etc parce que ça intéresse ça révolutionne à mon avis complètement complètement les relations sociales et donc tout le monde participe à la construction de ces relations sociales et au renouvellement de ces relations sociales via les réseaux via les données personnelles et la circulation deuxième chose il y a un axe de recherche aussi on pourra en parler en off simplement je disais petit poussin on est en train de négocier l'achat d'entreprise avec l'ensemble des partenaires la rédaction de la convention est en cours elle sera soumise très bientôt à Dijon métropole très bientôt également aux instances universitaires aux différentes entreprises partenaires et qui joue je crois tout le même jeu celui d'une politique citoyenne autour de la donnée voilà on peut continuer d'autres interventions ce qu'on est en train de se dire parce qu'effectivement on a avancé dans le temps parce qu'il était nécessaire de prendre le temps et qu'on ne se réunit pas pour expédier les interventions mon idée que je vous propose est qu'on continue en plénière plutôt que de se mettre en petit groupe que les présidents des séances ateliers qui étaient prévues ont fait une seconde table ronde que je me permettrais d'animer si ça vous convient qu'est-ce que vous en pensez comme ça on continue à moins qu'il y ait une voilà et en revanche je m'engage à ce qu'on organise à Dijon ou autrement ou ailleurs des ateliers tout au long de l'année de toute façon c'est prévu et pour en plus travailler sur des sujets parce que je crois qu'en fait ça mérite qu'on continue en plénière mais c'est mon regard mon écoute donc on peut continuer un petit moment sur ces questions là et je reprendrai le relais avec les nouveaux intervenants c'est la chef à vous alors je vais faire un petit teasing sur l'atelier suivant je m'occupe qui est sur la participation citoyenne mais bon on va intégrer ça à la plénière BIS moi je suis Amma Gariani je suis la responsable du développement de la MENUM la coopérative des acteurs de la médiation numérique et alors effectivement je voulais rebondir sur ce que vous disiez sur ce qui a été dit sur le fait de ne pas laisser aux experts à la technocratie et puis ce que vous disiez monsieur Mazon sur la question d'intégrer la dimension politique en fait de ces politiques publiques qui sont mises en place or pour ne pas laisser ces questions là aux experts effectivement il y a plusieurs enjeux il y a un enjeu de formation qui est absolument énorme qui est un enjeu de formation des cadres qui est un enjeu de formation et de sensibilisation des élus et qui est un enjeu de sensibilisation et de formation de l'ensemble des citoyens aujourd'hui ce qu'on constate c'est que vous avez un grand nombre de citoyens qui sont en difficulté avec le numérique qui ne savent pas ce que c'est qu'une donnée quand bien même ils utilisent des applications comme Facebook des logiciels de messagerie et dont ils ne saisissent pas les tenants et aboutissants donc a fortiori comment les faire participer sur ces questions de politique publique de RGPD etc donc ça on pourra en parler peut-être sur la seconde table ronde sur les solutions mais aujourd'hui en France il y a des acteurs de la médiation numérique qui sont des espaces publics numériques qui sont des tiers-lieux qui agissent justement pour qu'on parvienne à augmenter le niveau général de culture numérique au sein de la population française parce que c'est ce qui va permettre in fine même si ça va prendre du temps d'assurer l'acceptabilité sociale de ce processus de dématérialisation qui est en cours actuellement merci Emma oui monsieur Laurent Costi je suis à la fois administrateur en tant que bénévole de la PRI l'association pour la promotion et la défense des logiciels libres et puis délégué fédéral aussi au niveau des MJC pour la région Bourgogne-Franche-Comté donc très attentif aussi aux questions rurales et aux problématiques en milieu rural je voulais appuyer effectivement la question de laisser le pouvoir aux techniciens et finalement ça rejoint bien la question des outils alors c'est bien que le RGPD ne se soit pas consacré à la question outils et que le RGPD ait mis en avant les outils ceci étant si on prend soin des données qu'on nous confie à mon avis le seul aboutissement c'est d'avoir des logiciels libres ou en tout cas avec code ouvert parce que à tout moment on pourra auditer ces logiciels et vérifier que ce qu'on nous dit par rapport à l'utilisation des données et tout ce qu'on nous dit autour de la protection des données est effectif donc voilà moi j'encourage les collectivités à aller vers ça alors évidemment c'est des démarches longues il y a de la formation à faire oui ça coûte un peu d'argent en formation vous y gagnerez sur le long terme par rapport aux coûts des licences qui sont souvent très exorbitantes voilà j'encourage vraiment les collectivités à s'orienter vers ce type de logique alors ça c'est un aspect qui est important dans le RGPD c'est tout ce qu'on appelle tout ce qui est de la négociation avec les fournisseurs de solutions parce que vous allez très souvent être finalement pied et point lié avec une solution donnée de ressources humaines ou de choses comme ça et les fournisseurs vont parfois avoir tendance à vous demander de payer pour pouvoir se mettre en conformité donc je ne sais pas si Nicolas a de moi à dire là-dessus alors oui on a un mouvement assez dense cette dernière semaine et qui s'est enclenché quand même en fin d'année 2017 début 2018 où les responsables de traitement ont adressé des courriers et là pour justement renforcer les clauses de sous-traitance article 28 du RGPD et là on voit le pragmatisme des anglo-saxons et pour pas dire des américains qui au lieu de vous envoyer un courrier recommandé vous envoie un mail avec un formulaire PDF où il suffit de remplir l'échange vide et après de signer électroniquement l'avenir et là c'est vrai que sur le continent on a quand même du retard sur ce pragmatisme pragmatisme pardon américain en matière de mise en conformité donc le message c'est ne signez rien lisez les conditions ne signez rien si vous voulez je vais vous remercier d'avoir participé à ce débat de continuer à participer depuis la salle puisqu'on va passer dans une formule atelier unique je vais proposer donc Laurent tu peux rester avec nous si tu veux je t'en prie au titre du travail de préparation que tu as fait d'abord et je t'en remercie sur l'ensemble et de l'ouvrage qui est en train d'affluer dans nos librairies pour les collectivités que tu as produites et tu pourras donc à ce titre là reprendre la parole quand tu es toujours utile